Les maîtres du mystère Pierre Billard a choisi pour vous Caspip à la Nation De Léo Mallet Adaptation de Roger Richard Avec Guy Decomble, André Vard, Yvonne Flesch, Guy Pierrot, Marcel Bozuffi, Maria Tamar, Jean Bollot, Henri Virogeux, Gaëtan Jor, André Vasselet, Paul Antéric, Becky Rosanès, Florence Brière, Jean Mauvais et Claude Garbe Rien ne ferait arriver si ce jour-là Nestor Burman avait reçu un télégramme en provenance de Cannes et signé Hélène. C'est moi Nestor Burman, le détective de choc, l'homme qui mêle mystère knock-out. Et Hélène, c'est ma secrétaire. Elle m'annonçait son arrivée pour le même jour à 17h05 à la gare de Lyon. Je l'aime bien Hélène. Assez pour aller la chercher à la gare de Lyon à travers la pluie de ce début de mai. Le premier zigue que j'aperçois sous la verrière franchit le portillon. C'est un citoyen d'environ mon âge, lequel ne me regarde pas. Un citoyen vêtu d'un mimpère aussi mouillé que le mien et qui a bien l'air d'être... La chanson a raison, inspecteur Grégoire. On rencontre des gens bizarres dans les gares. À qui le dites-vous, Burman ? Ça gaze ? Ça gaze. Vous avez bonne mine ? Et votre bien-aimé patron, le commissaire Faroum Fleuriment ? Il s'ennuie de vous. Partez en voyage avec votre étiquette quai. On rebrûle le dur ? Oh, inspecteur, j'ai pu dans le temps contribuer à aggraver le déficit du PLM. Mais maintenant, la SNCF, c'est sacré, c'est national. Pour tout vous dire, je viens chercher Hélène, qui est allée se faire dorer au soleil de la Côte d'Azur. En mission ? En vacances. Et vous, qu'est-ce que vous maquillez là à service ? Famille. Je viens chercher ma femme qui rentre de Marseille avec une nièce à nous, la fille d'un frère que j'ai là-bas. C'est gentil, ça. Elles seront dans le même temps qu'Hélène ? Ouais. La plus vaseuse des pitonistes de fête forêt ne m'aurait rendu des points ce jour-là avec ou sans boule de cristal, tarot ou mar de café. Hélène n'était pas dans le train. Les voyageurs qui en descendirent, à l'exception de Mme Grégoire et de sa nièce, évitèrent avec soin le couple vaguement jour conforme au bout duquel inspecteur... Rien n'échappe à l'œil de la police. Elle a dû louper son train, oui. Je suis bon pour revenir au suivant. Ça vous occupera, hein ? Ouais, bien sûr. Madame, mademoiselle. J'étais en rogne après Hélène. Oui, je digère mal le lapin. Le prochain train était à 7 heures et des poussières. Pas le temps de se replonger dans l'atmosphère laborieuse de l'agence Fiat Lux. Était-ce l'effet de mon numéro manqué d'extra lucide ou celui d'une affiche de la foire du trône ? Toujours est-il que ma bagnole retrouvée rue Abel remontât toute seule le boulevard d'Hydro vers la nation. Allez, 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 misez. Faites bouger, messieurs-dames. Le gros lot de la noterie nationale pour 20 balles s'est donné. Allez, allez, misez, messieurs-dames. Le gros lot de la... De sensation et d'émotion. En voiture pour le nouveau départ. En lutte, en lutte, en lutte ! À ma droite, des membres de la Calmetto, championne d'une catégorie et les autres. À ma gauche, quitte Patignolle, la gloire australienne, comme son nom l'indique. Grégo-remen, catch, crache et bataille de rue. Ligueur va tout cracher, à la demande des amateurs. Le spectacle est réservé aux adultes éclairés pour 100 francs, pas d'avantage. Mademoiselle Coralie et ses sœurs, ici présentes, des beautés fatales, comme on n'en voit plus, vont composer pour le plaisir, la joie et la délectation de vos yeux, à l'intérieur de l'établissement, des tableaux vivants susceptibles de rallier à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Occupez-vous de la femme. Elle ne bouge pas. Et le type ? J'en viens et il est mort. C'est la faute à Hélène. Il n'aurait pas dû manquer son train. Et moi, je n'aurais pas dû filer celui de la jolie femme en bleu. Il revient à lui. Il est mort ? Non, l'autre. Allez, sortez de là. Je vais essayer. Aidez-moi. Merci. Dites donc, qu'est-ce que c'est que ça dans le chariot, là, à vos pieds ? Ça ? Vous ne voyez pas, c'est un pétard, non ? Un pétard ? Il a un pétard. C'est à vous ? Oui. Je lui ai foutu un coup sur le cassis à l'autre, cinglé, pour lui faire la chieprise. T'as des papiers ? Oui, des tas. Vous voulez les voir ? Plutôt, oui. Bon. Vous vous appelez ? Burma Nestor. Et vous êtes... Flic privé. Détective. Vous en êtes encore là ? Je vois que vous avez un port d'armes. Oui, monsieur, oui. Je garde quand même votre revolver pour l'instant. Et j'aimerais bien que vous me racontiez ce qui s'est passé. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suivais une fille et... Tiens, à propos, qu'est-ce qui lui est arrivé à elle ? Il a jeune femme en bleu, la passagère. Elle s'est évanouie. Oh, je craignais pire. Et ça a dû être de nous voir nous bagarrer, quoi, la fausse. C'est à cause de ses jambes, tout ça. Je la suivais. Elle grimpe dans le grand 8. Je grimpe derrière elle. Un type a dû s'installer dans mon dos sans que j'y prête attention. On démarre. En abordant le tournant dans la grande pente, je sens le gars de derrière qui me saisit à bras-le-corps, comme si j'étais Brigitte Bardot en personne. Oh, pas par béguin, non. Il essayait de me balancer par-dessus bord. Je réagis. On se donne ça, je cogne avec ma crosse, et le gars se fait éjecter au virage suivant. Après ça, j'ai forcément eu une réaction, quoi, les jetons rétrospectifs. J'ai fait comme la fille, je suis parti dans les pommes. J'ai vaguement entendu parler d'un mort tout à l'heure. Si c'est pas moi, ça va être lui. Tout juste. Je pourrais le voir. Ah, si vous avez le cœur suffisamment mis en place, il est tombé de 30 mètres de haut. C'est pas joli, joli. Cet ange gardien avait raison, c'était pas joli, joli, non. En tout cas, je n'avais jamais vu mon agresseur. C'est ce que j'expliquais au commissariat du 12e, mon ami Florimont Farou, le chef de la section centrale criminelle à la PJ, a couru de la tour pointue pour me sauver, ou pour me perdre. De toute façon, je me portais garant de Burma, inutile de le retenir. Merci, Florimont. Ce type, le mort, qui était-ce ? Un nommé Roger Lancelin, né à Maud en 1918, représentant, domicilié à Marseille. Si j'en crois, sa carte d'identité. Entre nous, elle n'a pas l'air fameuse. Le portefeuille contient une assez forte somme d'argent. C'est tout. Ouais. Et la fille, celle qui s'est évanouie ? Simone Blanchet, 25 ans, célibataire, rue de la Brèche au loup. Elle est revenue à Ella Rothschild, où l'on l'a transportée. Plus de peur que de mal. Dédon, vous êtes sûr que c'est elle que vous suiviez, Burma ? Et pas le type. Oh, désolé, Faroum, c'est pas mon genre. Oh, oh, vous me comprenez, hein ? Moi, je n'ai jamais vu ce gars-là. Ça devait être cinglé. Oui, j'y ai pensé. Ce n'est pas le premier accident à la foire du trône. Ah ? L'an dernier, une autre fille est tombée du grand vite. Sans blague. Elle a été seulement blessée. Vous avez entendu parler de Matouchka, commissaire. Le hongrois Sinoch qui faisait sauter les trains. Eh bien. Un accident de chemin de fer, tout ce qu'il y a de plus régulier, lui avait donné le goût des déraillements. Notre lancelin, c'est peut-être aussi un gars qui déraillait. L'an dernier, par hasard, il assiste à la chute de la jeune fille dont vient de parler votre collègue. Ça lui fait de l'effet. Alors, cette année, il y met du sien. Et par hasard, ça tombe sur vous, hein ? Quand est-ce que vous n'y arrivera plus rien, Burma ? Je ne peux même pas vous dire de ne pas bouger de chez vous. Les catastrophes viendraient vous trouver à domicile. Psss ! Tiens ! Des catastrophes à domicile ? Ben, vous étiez bon prophète hier soir, Farouk. Est-ce que vous vous assisez chez moi dès 9h du matin ? Je ne suis pas seul. Ah, inspecteur Grégoire. Votre nièce, se plaît, à Paris ? Oui. Mais entrez donc dans mon bureau, messieurs. Merci. Pardon. Vous m'auriez surpris au lit si Hélène n'avait pas téléphoné de canne il y a 5 minutes. Hélène, Hélène, votre secrétaire ? Que vous attendiez hier à la gare de Lyon ? Elle s'est foulée le pied. Elle se fait masser la cheville par un beau brin, qu'elle m'a dit. Des dents, vous attendiez vraiment à quelle, hier ? Personne d'autre ? Hein ? Allez, disons, un type qui venait de Marseille. Ce type ne vous a pas abordé en vous voyant en compagnie de quelqu'un, mais vous vous êtes retrouvé à la foire du trône. Ah, c'est comme ça que se présente l'enfant, oui. Tenez, commissaire. Voici les cartes postales que ma secrétaire m'a envoyées depuis qu'elle est sur la Coupe d'Azur. Voici le télégramme où elle m'annonce son retour. Et pour son coup de téléphone de tout à l'heure, vous pourrez vérifier à l'interne. Oui, oui, je vois, je vois, je vois. Ce lancelin venait de Marseille. D'accord. Mais rien ne dit qu'il soit arrivé à Paris par le train d'hier après-midi. Vous sautez un peu vite aux conclusions, Grégoire. Ah, ne lui en veuillez pas. On s'en va. Allez, sans rincune. Aucune, je suis là pour ça, commissaire. Qui sait, peut-être pas si hâtif que ça, les conclusions de l'ami Grégoire, malgré leur postulat erroné. Allô, le crépuscule ? Oui, passez-moi Marc Covet, ma cocotte. Appelez-le tout de suite au bar du journal, ça gagnera du temps. Oui, passez-moi Covet, s'il vous plaît. J'ai dit de ne pas me déranger, je travaille. Bon, pas moi, celle-là, Covet. Le papier que vous avez fait dans la matinale sur mon accident d'hier vous a fatigué pour un mois ? Urma. Merci pour le couplet sur mes qualités de courage et de sang-froid. Alors, vous ne pouvez pas vous empêcher de mentir, non ? Entre nous, j'ai drôlement eu les chocottes, vous savez. Un pot, ça vous remettrait ? Je viendrai le prendre ce soir au crépus avec deux petites choses que vous m'aurez trouvées d'ici là, ou même avant. Qui sont ? Une photo de Lancelin, le votigeur du Grand Vite. Difficile. Les clichés que notre reporter a pris à la morgue ne sont guère montrables. La preuve, c'est qu'on les a... Vous avez bien un dessinateur, oui. Chez vous, un retoucheur. Suffirait qu'il arrange la photo pour la rendre présentable. Et aussi ressemblante que possible à la gueule qu'avait le type de son vivant. C'est faisable. Mais ça sera peut-être long. Et la deuxième chose ? Un petit fait d'hiver à rechercher dans votre collection. Il y a un an, jour pour jour, ou à peu de choses près, une jeune fille est tombée du Séné-Cré-Louet à la foire du trône. Elle s'appelait Geneviève Lissère. Elle avait 19 ans. Elle demeurait rue Tourneux, à l'angle de l'avenue d'Auménil. Demeurait, c'est bien le mot, la pauvre gosse. Avec son joli sourire, ses cheveux éclatants, son buste trop droit, et sous une couverture légère, ses jambes qu'on devinait tordues, atrophiées parce qu'elles ne servaient plus, brisées par l'effroyable chute. Vous avez eu plus de chance que moi, M. Burma. Vous voulez sans doute que je vous raconte comment ça s'est passé ? J'aimerais, oui, à moins que... Bon, je ne dirai pas que je m'habitue, que j'accepte, mais je peux en parler. Surtout que maintenant... Je me demande si on ne m'a pas poussé, moi aussi. En entendant à la radio ce qui vous est arrivé, M. Burma, je me suis souvenu. Je m'étais penchée pour mieux regarder la foule de tout là-haut. Et il me semble que tout à coup, quelqu'un m'a pris la taille et... Écoutez, mon petit, il fallait une raison. Mais pour vous non plus, il n'y avait pas de raison, n'est-ce pas ? Vous étiez avec des amis à la fois ? Bien sûr. Vous pourriez me donner leur nom ? Oui. Il y avait... Philippe Laubard... Et Josée Roux. Son nom, c'est Joséphine, mais on l'appelle José. Et son fiancé. Et il y avait aussi Jacques. Jacques Benoît. Sans... L'accident... Je serais peut-être mariée avec lui aujourd'hui. Je vous demanderai leur adresse à tous les trois. Je vais vous les écrire. Qui était placé derrière vous dans le grand huit ? Un de vos copains ? Non, je ne crois pas. Pour Monter, c'est la bousculade, vous savez. Je sais, je sais. L'homme qui est tombé hier s'appelait Lancelin. Roger Lancelin, ça vous dit quelque chose ? Non. Je quitte la pauvre gosse. Je passe au Crépu, prendre la photo retouchée par les soins du copain de Marc Covet. Un petit chef-d'oeuvre de reconstitution. Et je fonce rue de la Brèche-aux-Loups. Chez Mlle Simone Blanchet, 25 ans, célibataire. En somme, Mlle Blanchet, tous ces désagréments qui vous sont arrivés, c'est un peu de ma faute. J'ai tenu à venir prendre de vos nouvelles et à vous faire mes excuses. Vous êtes tout excusé, M. Burma. J'ai eu très peur, en effet. Mais il n'y paraît plus, vous voyez. Seulement, j'en ai profité pour sécher le bureau. C'est très vilain, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Vous travaillez dans un bureau ? Oui. À la société Bévin-Henri-Marc, aux entrevaux de Bercy. On peut venir vous attendre à la sortie. Pourquoi ? Disons, pour des dommages et intérêts. Ce lancelin n'aurait pas tenté de me balancer par-dessus bord si vous n'aviez pas d'aussi jolis jambes. Et si ces jolis jambes n'étaient pas montées dans le cédic reloué, je n'y serais pas monté, moi non plus, etc. En somme, les torts seraient partagés. Oui. Dites-moi, je voudrais vous montrer quelque chose. Quoi donc ? Tenez. Pas mes jambes, ceci. Qu'est-ce que c'est ? Le portrait du fameux lancelin. Ah. Oh, vraiment, je ne l'aurais pas reconnu. Il faut dire que je ne l'ai presque pas vue. Il n'était pas vilain garçon. Je ne suis pas plus si mal que ça, vous savez. Et encore, je ne suis pas dans mon meilleur jour. Alors, on pourra s'en voir. Quand vous serez rétabli. Et pourquoi pas. C'est fou ce qu'on peut se rétablir vite certains jours. Le temps de retrouver les camarades de Geneviève Lissère, de m'assurer que ni le nom ni la binette de lancelin ne leur disent rien, ça me prend quand même quelques heures, et je ressonne rue de la Brachot. Nestor Burma ! Je suis rétabli, alors me revoici. Si vous êtes libre, mais vous vous apprêtiez peut-être à sortir. Non, je rentre tout juste d'une course. Pour un peu, vous ne me trouviez pas. Oui ? Oui, si vous n'aviez pas pris de taxi. Non, mais vous me suivez. Vous m'avez vu descendre devant la maison. Pas même. Non, je veux simplement remarquer ceci, qui a glissé de votre sac ouvert quand vous l'avez jeté sur le divan. Un prospectus de la compagnie Taxito, avec le numéro de la voiture que vous avez prise, et le téléphone de la compagnie. Oh, le chauffeur a dû me glisser ça avec la monnaie. Ce n'était pas sorcier, votre numéro de voyance ? Non, non. Je disais que si vous êtes libre, on pourrait dîner ensemble ce soir. Je ne suis jamais sortie avec un détective privé. Ça doit être passionnant. Vous en avez eu un avant-goût hier soir. Qu'est-ce qu'on fera après le restaurant ? Un tour à la foire, en évitant le grand huit. Un tour à la foire, en évitant le grand huit. Ça vous excite, les sauvages ? Leurs méfavoris, messieurs dames, sont l'omelette au ganjouel et le saucisson de lion à la sueur de bois, au goudron et au pétrole. Après avoir borgé avec leurs pieds nus cette barre de fer au jour au feu et non pas à la peinture... Chiquet ! Laisse tomber, Ernest. Venez, messieurs dames, prenez l'article en main si vous n'en croyez rien. Après cette pensée d'Ise, cette diseignée rougie au feu et non pas à la peinture. Sur les parties les plus sensibles de leur épiderme, et notamment sur les langues, vous entendrez grésiller les chers et vous en sentirez l'odeur. Cet homme et cette femme, oh ! Un respécimen d'une peuplade lointaine, oh ! Ramenez d'une contrée encore plus lointaine en peuplée. Dis-donc, bébert, ce qui n'est pas du chiquet, c'est la bombe à bord, t'as vu ? Laisse tomber, je te dis, ce soir, on est correct. En vous, avec une satisfaction que vous pourrez dire sur leur face bestiale, aussi facilement que sur un journal du soir ! Bah quoi, ça ne coûte rien de toucher ! Doucement, mon pote, laissez-moi tranquille, tu veux ? Oui, monsieur. Et vous verrez, ce magnifique ponche à l'essence, auquel nous ajouterons pour leur ici en vitamine, une louche d'huile lourde et quelques culots de pile ! Oh, non, 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 j'aime bien la fête, mais il y a des jours que c'est indénable avec tous ces foyous ! D'accord, alors, coupons entre le tir et la loterie, là, si vous voulez, venez. C'est trop bien tant que... Ils suivent ? Regardez, ils sont plus l'heure. Vous allez vous casser, oui ? Oh, ça va, dit, papa ! On cherche pas la bagarre, non ? On rigole, c'est tout, c'est pas défendu. Dis-donc, si ça te démange... Oui, ça me démange, oui, oui. Vous commencez à me courir, toi et tes potes, non ? Sans blague ! Eh ben alors, puisque monsieur en demande... Ça va être ta fête, Nestor. Ils sont plus nombreux que tu croyais, y a pas d'arbitre. Un des salopards ! Alors, bébé, on veut jouer à l'homme ? Attendez que j'arrive ! Allez, laissez tomber, les gars ! Taillé ! Taillé ! Taillé ! Me voilà dans ma roulotte. Remettez-vous, ils sont barrés. Il était temps que je me montre, hein ? Oh, la fumée, elle s'y se contre. Trop pire, c'est vachement mori. Merci, Luc Eclin. Je m'appelle Fernand. Ouais, c'est la même chose. Merci, Fernand. Oh, bon. La tête a pris, hein ? La tête et le reste. Le tout, c'est Nestor. Et c'est de ma faute. Bon, nous en parlons plus. Il faut que vous lavez un peu la bobine et voir si vous avez rien de cassé. Donnez-moi la cuvette, je vais le faire. Oh, allez-y, mollo, mignonne. J'ai l'épilerme sensible. Ouais, ça fait de la veine que j'ai pas eu de travailler ce soir. J'ai bouffé quelque chose qui me fait mollo puis que je suis pas en forme. Eh ben, dites-donc, quand vous y êtes, alors, qu'est-ce que c'est que cette erreur, là ? Bon, des affranchis à la noix, des chahuteurs de gonzesses. Des grandes gueules, mais c'est tout. Sauf s'ils sont six contre un. Mes dames à haines, ils tiennent pas le choc. Ça va mieux ? Oui, ça s'améliore. Oh, vous avez rien de cassé, juste un petit... C'est un passage. Vous voulez peut-être boire un petit coup ? Ça se refuse pas. N'importe quoi, mais avec de l'aspirine. Je dois avoir ça. Après quoi, je vous reconduis chez vous, Simone. C'est pas nécessaire si vous... Ah, chut ! Faut pas contrarier un malade. Depuis, vous n'avez rien à craindre, vous savez. Pensez donc à manger comme je le suis. À vous, alors. Ah, ça, c'est le comble, Farouk. Je me fais dérouiller par une bande de voyous parce que vos copains du 12e ne font pas leur boulot à la foire du trône et c'est moi que vous envoyez cueillir à mon tour au bercail par l'ami Grégoire et ses collègues. Alors, ça, non ? Figurez-vous, Burma, qu'avant vous et dans le même bercail, mes deux inspecteurs ont cueilli un autre agneau, aussi innocent que nous avions déjà qui s'emportaient dans notre crèche. Tenez, vous connaissez ? Non, qui c'est ? Pascal Troyenni, nervi marseillais jusqu'en octobre dernier et jusqu'hier soir, mangeur de feu et avaleur de pétrole à la foire du trône. Mais bon sang, vous me... Ah, vous me laissez raconter, oui, vous permettez ? Bon, alors, écoutez. Hier après-midi, monsieur Nestor Burma, nous avons identifié le mystérieux lance-là. Oui. Il était fiché pour quelques broutilles d'avant-hier. Il s'appelait Roger le Canut, à ce moment-là. Son vrai nom. Non, c'était qu'un Marseillais d'occasion. Mais Marseille, à qui nous avons envoyé ces emprunts de Parbellino, nous a communiqué sur lui quelques tuyaux. Intéressant. Très. Tellement que j'ai dépêché d'ardard Grégoire et Langlois pour en demander du supplémentaire. Pour vous en demander à vous du supplémentaire. Grégoire, racontez donc à Burma comment vous avez cueilli l'autre oiseau. Je vous écoute. On vous attendait sur le palier. Au milieu de la nuit, voilà un type qui s'amène. Vous habitez dans l'immeuble, il bafouille, je lui demande ses papiers. Profession. Homme sauvage à la foire du trône, qu'il dit. Vous ne veniez pas chez le détective, par hasard ? Et c'est Minus qui me répond, Nestor Burma connaît pas. Alors on lui saute dessus, il avait sur lui un pétard et des outils de cambrioleur. Et ici, on découvre qu'il s'agit de Pascal Troigny soupçonné d'avoir tué deux hommes à Montpellier. Mais alors ceci, qui venait chez moi pour me cambrioler ? Peut-être. Et c'est pour ça que vous m'avez embarqué, alors non ? Hé, vous n'avez toujours aucune idée de ce qui a pu pousser l'Ancenin à s'attaquer mais supposons, simple hypothèse, Farouk, supposons que l'Ancelin ait effectivement débarqué à la gare de Lyon avant hier soir. Il nous repère à la sortie, Grégoire et moi, plus flics que nature. Il me remarque plus tard à la foire du trône où il est peut-être allé rendre visite à son copain le mangeur de feu. Il s'imagine que je le piste et il essaie de me supprimer. Ça peut se tenir. Il en avait gros sur la conscience, le l'Ancelin ? Hé, maintenant que vous avez la puce à l'oreille, faut que je vous affranchisse si je veux limiter les dégâts. Ne serait-ce que pour vous empêcher de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ? Non. J'ai entendu parler du vol de 150 kilos d'or qui a eu lieu il y a huit mois à la gare Rondelet, à Montpellier. Vaguement. Ah ben, vous trouverez les détails dans les journaux de l'époque. On a tout lieu de penser que le canule Ancelin et Troigny étaient dans le coup, avec un ou plusieurs autres, mais on n'avait jamais pu leur remettre la main dessus. Pas plus que sur leur volet, d'ailleurs, malgré la prime offerte par le consortium parisien à des métaux précieux. Maintenant, Burma, je vous préviens, à la presse, par exemple, sous la plume de votre ami, le journaliste éponge Marc Covey. Alors ? La moindre allusion à tout ça, c'est vous que je tiendrai pour responsable. Vu ? Non. Mais en fait, cambriolage, dites donc, le Troigny venait peut-être chez moi pour venger son copain Ancelin, ou bien il s'est imaginé que j'étais en cheville avec lui, que j'en savais très long, notamment sur la cachette du magot, et alors... Eh ben, pour que pareille idée lui traverse la tête, il faut qu'il ait une drôle d'opinion sur les détectives privés. Ah, et dire qu'il y a encore des gens qui font appel à eux. Il en faut. Approve le coup de téléphone que je reçus à mon retour à mon bureau. Allô ? Allô, monsieur Néstor Burma ? Lui lui-même. Ah, bonjour monsieur. Ici, monsieur Charles Montelieu. Bonjour, monsieur. Je voudrais vous confier une petite mission. J'ai appelé hier et aujourd'hui un nombre incalculable de fois, mais je n'ai pas pu vous joindre. Et de quoi s'agit-il ? Ce serait trop loin de vous expliquer au téléphone. De toute façon, mieux vaut certainement que nous nous voyons, n'est-ce pas ? Certainement, oui. Voulez-vous ce soir, disons, 20 heures ? Entendu. Chez vous ou chez moi ? Chez moi. Charles Montelieu, avenue de Saint-Mandé. Et c'est dans le 12e, ça ? Oui, c'est dans le 12e. Mais ne craignez rien. Ce ne sera pas aussi dangereux que le Sénique Réloé. Mais pourquoi dites-vous ça ? Mais je lis les journaux. Ah oui, oui, les journaux. Eh bien, monsieur, à ce soir, 20 heures, c'est d'accord, oui. D'accord. Mais avant 20 heures, Nestor Burma a encore pas mal de choses à faire. D'abord, une visite à Geneviève Lissère. La pauvre gosse m'assure ne connaître personne du nom de le canut. Et la photo du truand lui en dit pas plus. Puis un tour à la foire du trône. On n'y voit plus que moi. Au Sénique Réloé, je récupère mon chapeau perdu dans la bagarre et j'empoche sans vergogne un trousseau de clé que la boyeur a aussi ramassé sur le champ de bataille. Mon sauveur de la veille, Fernand Duguay-Clin, me tuyote sur le chef de mes tabasseurs, le dénommé Bébé. J'aurai des chances de le trouver dans un vieux wagon abandonné au milieu d'un terrain vague vers Saint-Mandé. C'est là le siège social de sa bande. Bébé y est bien, mais pas seul. Il y a une fille avec lui. Ah, une belle môme de 20 ans allongée sur un lit de camp. Elle porte des vêtements d'une élégance mieux faite pour le Pullman que pour un 40 hommes et 8 chevaux à la réforme. Tous deux sursautent quand je les salue poliment. C'est là. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Je sais pas si tu me reconnais, Bébé, mais il va toujours pour que t'as peur. Oh, non ! Oh, ben, dites-donc, vous ! Et ça, bouge pas, Bébé. Oui. Et ça, c'est un pétard. Tu ricoles moitié hier, hein, mon pote ? Oui. T'es plus une demi-douzelle aujourd'hui et le pétard rend les hommes égaux, hein ? Mais c'est une arme prohibée ? Vous avez pas le droit d'avoir ça. C'est défendu. Ah, sans blague. On t'avait peut-être pas dit, mais je suis détective privé. Détective privé ? Ça va, beauté, restez tranquille, vous, hein ? Vous voulez votre revanche, hein ? C'est régulier ? Oh, même pas. Je suis venu pour discuter, Bébé. Ah ? Oui, c'est plus utile. Oh, ben, moi, je veux bien, monsieur, mais... Tu connaissais la fille qui m'accompagnait hier à la foire ? Ah non, monsieur, pourquoi ? Ce serait pas ton boulot, les bagarres à la demande, non ? Moi ? Pas du tout, je travaille. Je suis mécanome. Enfin, mettons. Alors, tu peux pas t'empêcher de faire l'andouille à la fête, non ? Mais hier soir, c'est pas moi, monsieur. C'est Ernest, il se tenait plus. Lui et la bande, ils étaient venus me chercher. Moi, je pouvais pas avoir l'air de me dégonfler. Ouais, un vrai caïd. Dis-donc, Bébé, cette photo, ça te dit quelque chose ? Edouard ? Non. Non, je connais pas. Ah, pas de sapillette, hein ? On peut filer à longueur. Léchez-la. C'est la photo qui vous rappelle les souvenirs, hein ? Mais, léchez-la ! Va-t-il me lâcher, vous gros noms petits crétins ? Léchez-la ! Christine ! Christine ! Christine ! Ah ! Ah, la petite carte, elle m'a fauchée, ma baigneuse. Elle reviendra plus. Mais t'en trouveras une autre. Mais pas comme celle-là, bon Dieu, pas comme celle-là. Oh, Christine, ma petite môme. Elle reviendra... Nous allons en parler de ta môme, mon pote. Tu vas me dire tout ce que tu sais sur elle, et en vitesse. Depuis quand la connais-tu, Edouard ? Ça fait cinq jours qu'elle est là, monsieur. Je l'ai rencontrée à la foire. Elle était seule. On l'a chahutée comme votre copine. Oh, comment qu'elle nous a envoyés balader. Mais c'était une feinte, monsieur. Après réflexion, elle s'est mêlée à nous. Le soir même, elle l'a répliquée ici. Moi, je lui ai parlé d'aller à l'hôtel. Il a préféré rester dans le wagon. Alors, on s'est installés en arrangeant ça avec du matériel de camping, quoi. Tout neuf. Avec quel osier tu l'as acheté ? Avec le sien. Mais il me reste dans les soixante mille. Je ne lui ai pas pris ce fric, monsieur. Elle me l'a donné, parole. Elle s'appelle Christine ? Christine, comment ? Je ne sais pas. Ne me dis pas que tu n'as pas fouillé dans son sac, non ? Je ne suis pas flic, moi, monsieur. Je vais te faire un dessin, bébé. La photo que je t'ai montrée, c'est celle du truand qui a essayé de me balancer du grand huit avant-hier et qui a fait les frais de l'opération. T'as lu les journaux ? Oui. Si ta Christine a eu les chocottes à la vue de cette photo, c'est qu'elle a reconnu le type. Alors, où tu me dis son nom et son adresse, où je te conduis chez les flics ? Non, 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 chez les flics. Il n'y avait pas de fave dans son sac. Mais pourtant, elle a pris le soin de se débiner avec. Mais à cause du fric. Elle ne m'avait pas tout donné. Ben, dis donc, c'est une bombe qui n'est pas dépourvu d'argent de poche, ça, on dirait. Elle s'étrissait à cause de vous. Oui, à cause de vous. C'était trop bon pour que ça dure. Chaque matin, quand je partais au boulot, je me disais, ce soir, quand tu rentreras, elle sera partie. Ce n'est pas une môme pour toi, il y a erreur. Et chaque soir, quand je rentrais, elle était là, ma petite môme, avec ses yeux verts en amande et ses grands cheveux noirs. Maintenant, elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus par votre faute ! Tais-toi ! Tais-toi, Bébert ! Tu vas me faire fleurer et si j'ai les yeux brouillés, je ne serais pas fichu de trouver un taxi pour me rendre à mon rendez-vous avec un client. Au premier bistrot sur ma route en quittant Bébert, j'appelle la compagnie d'Axiton. C'est de la veine. Le chauffeur qui a véhiculé hier Simone Blanchet et j'avais retenu son numéro est au garage. Il se souvient d'elle. C'est une fille dont on se souvient. Il l'a prise en charge à Richelieu de Rouen. Merci. Non, réflexion faite, je n'ai pas besoin de ses services pour l'instant. La venue de Saint-Mandé est tout près. Je sonne chez M. Charles Montaulieu à 20h05. Il a 50 ans, plus un cheveu et l'air empoisonné. Dans le salon luxueux de la maison cossue où il m'introduit, il me présente à sa femme. Elle a dû être très belle. Tout d'un me scrute. Aimez-vous le bon vin, M. Burma. Celui que je propose à mes invités n'est pas celui que je vends. Il est meilleur. Vous êtes marchand de vin, M. Montaulieu ? Je suis négociant à Bercy. Goûtez-moi ça. Pas pour moi, mon ami. Non. Il est excellent, vous. N'est-ce pas ? Voilà, M. Burma. J'ai lu votre nom dans les journaux et j'ai pensé m'adresser à vous. Dites-moi, mais c'est extraordinaire ce qui vous est arrivé. Bon. Il ne faut rien exagérer. Vous trouvez ? Bon. Excusez-moi, voilà. Nous sommes inquiets, ma femme et moi. À quel sujet ? Au sujet de notre fille. Enfin, de ma belle-fille, la fille de ma femme. Excuse-moi, Marthe, mais je crois qu'il faut tout dire. C'est une enfant capricieuse, fantasque et cervelée, mythomane. Elle n'a pas tout son équilibre d'esprit. Elle est susceptible de commettre des bêtises. C'est pas plutôt à un médecin que vous devriez vous abrisser, monsieur ? Nous le ferons, monsieur, quand nous l'aurons retrouvé car elle a disparu. Elle s'est enfuie de la maison. Depuis quand ? Ça fait cinq jours. Cinq jours ? Vous avez une photo de votre fugueuse, là ? Ah, voici une récente. Ah. Elle s'appelle Christine, n'est-ce pas ? Oui. Christine devait. Mais je... Vous aviez raison pour les bêtises, monsieur Montelieu, oui. Votre Christine en a commis au moins deux. Elle est tombée entre les pattes d'un jeune voyou et elle m'a volé ma voiture. Vous voyez, j'en retrouve les disparus avant même qu'on me charge de ce point. Je ne comprends pas. Vous savez où elle est ? Elle était dans un wagon désaffecté non loin d'ici avec un James Dean de la foire du trône. Elle n'y est plus, non. Elle est partie parce qu'elle a eu peur d'une photo, de celle-ci. Mais... Vous connaissez cet homme, vous aussi ? Il me semble... Oui, c'est bien Roger Lecanu. Mais tu le reconnais aussi, n'est-ce pas, Marc ? Oui, oui, oui. Roger Lecanu. Parlez-moi de lui un peu, voulez-vous ? Eh bien, Delet et moi, Delet, c'est le père de Christine. Nous étions associés. Nous avons fait la guerre de 39 dans la même unité et avons été prisonniers ensemble. Nous avons connu Lecanu en captivité. À la libération, il ne roulait pas sur l'or. Nous l'avons engagé comme représentant. Il nous a quittés en 52 ou 53. Ça fait deux ou trois ans que nous sommes sans nouvelles de lui. N'en attendez plus. Le type du Sénical Ouest était lui. Ce n'est pas possible. Eh oui. Son nom dans le journal m'aurait frappé. Mais il en avait plusieurs, monsieur. Les journaux ont parlé d'un certain lance-là. Lorsqu'il vous a quittés en 52 ou 53, il est parti de son plein gré ou vous l'avez mis à la porte ? Non, il est parti de lui-même. Est-ce que... Est-ce que je dois aller dire à la police que je le connais sous le nom de Lecanu ? À votre place, je n'en ferai rien. Sauf si la police révèle le nom de Lecanu à la presse, bien sûr. Ou si vous pouvez fournir des indications sur les relations de Lecanu à l'époque où il travaillait chez vous. Je ne pense pas. C'était un être plutôt secret. Alors, à votre place, tant que le nom de Lecanu n'est pas prononcé, je me tiendrai quoi ? Je ne voudrais pas avoir d'ennuis. Mais vous n'en aurez pas ! Je vais m'arranger pour limiter ce que nous devons déjà vous et moi, mademoiselle votre fille. C'est là. Allô ? Allô, passez-moi le commissaire Faram. C'est un ami, monsieur. Salut, Florimont, c'est Nestor. Oui, oui, oui. Ah, je vais vous faire rigoler, mon vieux. Figurez-vous qu'on a plus ou moins volé la voiture du détective de Choc. Vous dites ? Non. Oui, j'écoute, bien sûr. Tout de suite ? Eh bien, oui, c'est ça, Florimont. Je vous expliquerai. Et on se plaint que la police est mal faite. Les flics ont déjà retrouvé voitures et passagères. Elles ont tué un léger accident, d'ailleurs. Oh, mon Dieu ! Non, mais rien du tout, madame. Une aile froissée, oui. Elles nous attendent au commissariat de la rue du rendez-vous. Au car, Christine lâche les grandes eaux en se jetant dans les bras de sa maman. Mais elle n'a pas un mouvement vers le beau-père. J'ai l'impression qu'elle ne le porte pas dans son cœur. Et ça m'étonnerait fort qu'il soit capable de la retenir chez lui. À tout hasard, après avoir pris congé de la famille, je m'embusque à venir de Saint-Mandé. Après quelque temps, c'est d'abord Montaulieu qui sort avec cette action. L'air d'un gars qui vient de se chamariller avec sa bourgeoise. Et peu après, c'est le tour de la jeune Christine de prendre l'air. Eh, Chris, Chris ! Chut ! Ne criez surtout pas. Rincez-moi à Burma. Je vous attendais pour faciliter votre fuite. Ce n'est pas vrai. On vous a payé pour m'espionner. Vous tenez à ce que votre beau-père vous trouve dans la rue à discuter avec moi s'il revient tout de suite ? Allez, allez, montez dans ma voiture. Allez ! Où faut-il vous conduire ? Nulle part. Je partais, c'est tout. Eh ben, on va tourner en rond, ça vous va ? Vous me plaisez, Chris. Vous avez des ennuis et j'aimerais faire quelque chose pour vous. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça a été de me séparer d'Albert. Avec lui, j'étais en sûreté, je vivais. Chez moi, j'étouffe. Vous n'aimez pas votre beau-père, Chris. Quel âge aviez-vous quand votre mère s'est remariée ? Oui, il n'y a que trois ans. J'avais un peu plus de dix-sept ans. J'en avais à peine quinze quand papa est mort. Vous l'aimiez beaucoup, votre papa ? Oui. C'était un méchant homme, mais je l'aimais. Un méchant homme ? Oui, il faisait toujours pleurer maman. Et un jour, maman en a eu assez. Elle a pris un amant, monte au lieu. Et lui, maintenant qu'ils sont mariés, il fait aussi pleurer maman pour le même motif d'autres femmes. Ma pauvre maman. Ma petite maman. Je l'aime, elle, je l'aime tant. Eh bien, si vous l'aimez tant que ça, n'ajoutez pas à son chagrin par vos fugues. Si vous continuez à faire l'idiote, vous lasserez même sa patience. Et elle et son mari prendront des mesures contre vous. Ils doivent en avoir encore le droit. Vous êtes majeure ? Non, pas tout à fait. Je le serai dans cinq semaines. Dans cinq semaines, je règnerai. Oui, c'est ça, la reine Christine. Mais en attendant de régner, je vous conseille de rester bien sagement chez vous. S'il y avait quoi que ce soit, mais bon sang, je me demande ce qu'il pourrait bien y avoir. Ben, et voici ma carte avec adresse et téléphone. J'accourerai. Oh, merci, vous êtes chic. Oh, bon sang. Oh, ça devrait pas être permis de réveiller les travailleurs à cette heure-là. Oui, allô, allô. Ici Farouk. Dites-le, Burema, vous avez pas compris quand je vous ai dit de vous tenir tranquille. Moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? Vous avez découvert un témoin qui a connu le canut de la guerre et vous lui avez conseillé de ne rien dire à la police. Bon. Frisez-moi que cet homme a un peu plus d'esprit civique que vous. Ça m'étonne pas d'un pinardier. Mais vous le savez, à moi, il m'en a pas entendu sur le canut. Il a bien fait. Tenez-vous de dépreu, hein, Burema. Je vous le répéterai pas. Salut. Ouais, salut. Il se fout de moi, le seigneur de Bercy. Tu as un propos de Bercy. Allô ? Allô, la Société des Vins Henri Marques ? Je désirerais parler à Mademoiselle Simone Blanchet. Mademoiselle Blanchet, elle est pas là, monsieur. Elle n'est pas mieux travaillée aujourd'hui. Merci. Loup y es-tu ? M'entends-tu ? Elle est peut-être en train de mettre sa chemise, la belle de la brèche au loup. Si elle en porte. Hum. Elle n'est pas à son travail, mais n'est pas non plus chez elle. Bah. Simone Blanchet n'est pas la seule à sécher le boulot aujourd'hui. Le chauffeur habituel de la voiture 75001 a lui aussi oublié de se pointer à la compagnie Taxito. Je demande qu'on me prévienne quand il se portera rentrant et je me résigne à prendre ma bagnole malgré son aile froissée. Après tout, la reine Christine n'aura pas à l'aide froissée que je la promène l'après-midi dans ce véhicule amochée par ses soins. Hum. Dites-moi Christine, je me suis demandé sur le moment si vous ne déménagiez pas cette nuit avec votre dans cinq semaines je rènerai, mais je crois avoir compris. Dans cinq semaines, une fois majeur, c'est vous qui prendrez la tête du négoce, n'est-ce pas, c'est ça ? Oui, oui. C'est dans le testament de papa. Et votre beau-père, vous avez profité de votre accession au trône pour le virer ? Non, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Seulement il est associé et il le restera sans doute. Mais je le tiendrai à sa place. Bravo. Je ne vous vois pas en pinardière, moi. Mais je vais quand même vous cultiver drôlement parce qu'on ne sait jamais le rationnement peut en venir. Alors moi, à ce moment-là, je rapplique à Bercy au chai de la reine Christine et hop, je sors avec un foudre. On ne me verra jamais à Bercy. Jamais dans les chaises, jamais. C'est là-bas que papa est mort. À Bercy ? Oui. Un accident. En octobre 52. Il est tombé dans une cuve et il s'est noyé. Alors vous comprenez. Mon pauvre petit. Vous savez ce que vous devriez faire, Chris ? Un voyage. Oui, oui, un voyage. En province, dans le Midi, n'importe où. Où il y a de l'air et du soleil. Parlez-en à votre maman, je suis sûr qu'elle sera d'accord. Et vous reviendrez à Paris dans cinq semaines. Je pense que c'est une bonne idée. C'en est peut-être une autre de voir le soir même si la belle Simone a regagné la brèche au loup. J'y vais vers dix heures pour lui laisser le temps de rentrer d'un éventuel cinq à sept prolongé. Visage de bois. Le verrou de sa porte reste sourd à mes tentatives de conversation. Elle est peut-être allée au cinéma. Je m'installe dans ma bagnole à reluquer l'immeuble. À une heure, elle n'est toujours pas rentrée. Mais je vais me coucher. C'est encore cette vacherie de téléphone qui me réveille le lendemain matin. Allô ? Oui ? La compagnie Taxito ? Ah, le chauffeur de la 7520 est là ? Oui. Bon, c'est ça. Envoyez-le-moi tout de suite. L'adresse que je vous ai donnée hier au deuxième étage. Merci. Je n'ai plus longtemps à attendre. T'as tiqué en voyant ma plaque sur la porte, hein, mon gars ? Comment vont les fièvres de Bercy ce matin ? Ça se voit tant que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à prendre, patron ? Un coup de poing sur la gueule si tu me charries comme l'autre jour au téléphone. Ou un peu de fric, c'était bien franc. Ah bah alors là, je pige pas, alors. Bah pour un lendemain de cuite, alors. Tiens, assieds-toi. Ah bon ? La cuite, tu te l'es offerte avec le fric que t'as donné à la bergère sur laquelle je me suis rencardé il y a trois jours au téléphone. D'accord ? Ouais, puisque vous le savez. Ouais. Ce que je veux savoir aussi, c'est où tu l'as chargé pour la brèche au loup. Ne me répète pas que c'était riche au lieu de roue, hein. Tu t'en es souvenu trop vite, l'autre jour. Euh, bah quoi, je vous avais pris pour un jaloux, alors. Juste avant vous, elle avait téléphoné pour me dire ce qu'il fallait répondre au cas où on m'interrogerait. Et je suis galant, moi. Surtout quand il y a de l'oseille à la clé. Combien t'as-t-elle donné ? Saint-Raide. Elle me les a envoyés dans une lettre. Ben, maintenant que t'as vu ma plaque, hein. Tu sais que je suis pas en jaloux. Où l'avais-tu changé ? À Saint-Mandé. Je rentrais à vide, à la maraude. Rue comment ? Ben, ça, je sais pas. Je connais pas bien le coin, alors. Ben, tu reconnaîtrais quand même le paysage, oui ? Ben... Alors, viens, allons-y. Il n'a pas reconnu que le paysage à Saint-Mandé, le taxiteur. Il a reconnu aussi la villa d'où sortait Simone Blanchet. Un pavillon isolé de style banal dans cette bandue. C'est entre les deux visites que je lui ai rendu l'autre jour que Simone est venu ici. Je tire la chaîne d'une cloche qui teinte à l'intérieur. Personne ne répond. Personne ne se montre. Bon, une idée idiote. Je sors le trousseau de clé hérité de Lancelin-le-Canut. J'essaie la plus grosse carrouble dans la serrure de la grille. On s'est gagné. Et la serrure de la porte d'entrée va comme un gant à une autre clé du même trousseau. Il y a trois pièces au rez-de-chaussée. Cuisine, salon, chambre à coucher. Un vrai régal, la chambre à coucher. Éclairage indirect, plus confortable. Et dans un désordre troublant, armoire débordante de lingerie affriolante. Vaste miroir au mur, encadré de gravure galante. Encadrant lui-même dans l'entravaillement de la porte d'une salle de bain. Oh, bon Dieu ! Ah ben, il est plus jamais dans le bain, la belle Simone. Dans un drôle de bain, un bain de sang. C'est une boucherie ignoble. Accomplie au paroxysme de la rage. Je fouine un peu, le cœur pas très bien à sa place. Il est inutile de m'attarder. J'efface toute place de mon passage et je sors. Dans le jardin, une bâche est jetée dans un coin, là, sur le sol. Je la soulève. Elle cache un trou rectangulaire en cours de creusement. Un tas de pierres extraites de ce trou et la panoplie complète du petit faux soyeur amateur. Un agent immobilier du cru m'apprend que la propriétaire de la villa s'appelle madame Veuve Parmentier et qu'elle habite à Paris, boulevard Poniatowski. C'est une charmante vieille dame qui doit lire trop de romans policiers. Elle frétille d'aise en apprenant que je suis Nestor Burma, détective privé. Et elle m'offre illico un verre d'excellent Bourgogne. Je n'ai jamais vu mon locataire, cher monsieur. C'est l'agence qui s'est occupée de la location. Il est compromis dans une affaire, monsieur ? Comment l'appelez-vous ? Roussel, d'après l'agent de location. Ah, c'est ça. Alors, vous ne pouvez rien dire ? Tout de même, je suis la propriétaire et j'aimerais bien savoir ce qui se trafique dans ma villa. Moi aussi, madame Parmentier, moi aussi. Et c'est pourquoi j'y retourne à la nuit tombée dans votre villa. Je le vois à la clarté de la lune, quand il s'engage dans l'entrée. C'est un gros binocleur, chevelu et moustaché. Il va droit à la salle de bain. Ça va, Roussel, t'es fait ? Aux les mains, et vite ! Laisse-toi, Burma ! Vas-tu être sage, enfin, oui ? Et alors, mon vieux Montaulieu ? Oui, laissons chouard le Roussel, n'est-ce pas ? C'est bon pour les agents immobiliers de Saint-Mandé, ça. Les lunettes, la perruque et les fausses bacchantes. Sacré Montaulieu, va. Le vin est tiré, il va falloir le boire. Le vin ! Tu vois, seigneur de Bercy, j'ai deviné où sont les barres d'or. Simple et de bon goût. Nestor Burma, vous êtes un imbécile. J'ai tué ma maîtresse, oui. Parce qu'elle me trompait, c'est tout. Je vous demande de me faire grâce de vos stupidités et de me conduire à la police. À la police, oui. C'est ça, Montaulieu, à la police. Tu lui expliqueras comment les clés qui m'ont permis d'entrer ici ont été perdues par le canut au cours de son exercice d'eau de voltige. Et comment la valise du même le canut se trouve dans un placard de cette chambre. Pour la raison très simple que c'était avec le canut que Simone m'a trompé. Pas réponse à tout, hein. Allez, tais-toi, ne bouge pas. C'est la réception. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ne faites pas attention, cher monsieur. C'est un coup monté. Vous avez le fric ? Quel fric ? Non, non, vous ne pouvez pas l'avoir. Il vous faudrait au moins une mallette pour le transporter. Vous êtes prudent, hein ? Plutôt, oui. Je vous conseille de lâcher votre revolver. Félix tire sûrement plus vite que vous. Quelle fouille, monsieur Raymond ? Mais oui. De toute façon, Morling, tenez. Ouais, vous pouvez le voir. Ah, détective privé, ça prestille. Je viens ici en confiance, moi. Oh, en confiance. Vous n'avez même pas apporté un à compte. Parce que je suis prudent. Et j'ai raison, la preuve, hein. Quant à me reprocher de ne pas avoir apporté l'argent, je ne vois pas beaucoup de barres d'or ici, moi. Parce qu'elles n'y sont pas, cher monsieur. Elles sont à Bercy, dans un wagon-citerne à la réforme. Ta gueule, Burmain, t'as pas sonné. Ça me plaît de moins en moins, moi. Il y a quelque chose qui vous plairait bien dans la salle de bain. Le cadavre d'une femme. Quoi ? Ma maîtresse. Mais ça n'a rien à voir avec nos affaires, pas plus que ce flic. Bon Dieu, il s'agit de millions. Ce n'est pas un cadavre et un flic privé qui vont vous faire peur. Un témoin est un témoin, monsieur. On n'a qu'à le supprimer de lui aussi. Mais oui, vous avez peut-être raison, on peut toujours discuter. C'est ça, discutons. Qu'est-ce que c'est ? Madame Parmentier. Oui, mais pas toute seule, ou les mains là-dedans. Alors, content de me voir, Burma ? Merde, les poulets ! Encore un doigt de Bourgogne, monsieur Burma. Deux, madame Parmentier, deux. Voyez-vous, ce qui m'ennuie, c'est que je n'ai pas assisté à la bagarre. Dès que j'ai eu poussé la porte et que j'ai vu ces hommes avec leur pistolet, c'est bien simple, je me suis évanouie. Ah, même si mon prochain locataire est un émule de Landru, je n'irai pas y voir. C'est ce Félix qui a descendu le faux Roussel, n'est-ce pas ? Oui, pour protéger son patron que mon ton lieu, votre Roussel mettait en joue après m'avoir raté. Oui, votre irruption m'a sauvé la vie. Oh, si ce policier ne s'était pas trouvé là, lui aussi. Ce cher commissaire Farouk, vous reçuez dans sa petite enquête parallèle. Enfin, est-ce que le peu que j'ai fait me donne le droit de savoir le fin mot de l'histoire ? Mais bien sûr, bien sûr. Avant de mourir, Montau-Lieu a avoué assez de choses pour confirmer ma théorie. Ce qui m'a mis sur la piste, c'est ce que m'a dit Christine sur sa prochaine majorité. L'année dernière, c'est Christine que le canut avait voulu supprimer du haut du Sénégal Way, à la demande de Montau-Lieu. Dans la nuit, il s'est trompé. Il ne l'avait pas vu depuis trois ans. Il a pris Geneviève Lissère pour Chris. Oui, à cet âge-là, les jeunes filles se coiffent et s'habillent toutes pareilles. Montau-Lieu renonce à provoquer un autre accident. Mais il a fait des trous dans la caisse, pour Simone et quelques autres. À la majorité de Christine, il lui faudra rendre des comptes. Il cherche de quoi boucher les trous. Il connaît beaucoup de monde, M. Montau-Lieu. Et justement, quelqu'un qui travaille au consortium parisien des métaux précieux. Paru l'indiscrétion involontaire de cet homme, il y a huit mois, il apprend qu'un wagon chargé d'or stationnera pendant quelques jours à Montpellier. Il alerte à nouveau le canut. Et ils mettent au point l'opération. Montau-Lieu envoyant des wagons foudre là-bas, le canut préparant l'attaque sur place, recrutant des complices, comme le futur mangeur de feu Troiéni, etc. Et 150 kilos d'or sont transbordés dans une citerne. L'affaire a le temps de refroidir. Le canut rapplique à Paris pour le partage, peu de temps avant la majorité de Christine. Il a pris contact avec M. Raymond, trafiquant d'or. Simone est dans le coup, naturellement, avec les deux hommes. Elle accompagne le canut à la foire du trône. Il me reconnaît pour m'avoir vu quelques heures plus tôt à la gare d'Oignon. Il charge Simone de ma guichet de m'attirer sur le Sénicre-Louet. Le coup rate. Mais la disparition de Christine fournit à Montau-Lieu un excellent prétexte pour entrer en rapport avec moi. Il croit ainsi pouvoir me tenir à l'œil. Mais c'est moi qui ouvre le mien un peu trop, pour son malheur. Et les barres d'or ? Le commissaire Farou a fait fouiller tous les wagons citernes de la firme de lait Montau-Lieu. On n'a rien trouvé. Et moi, je me fouille pour la prime. En somme, vous n'êtes pas payé de vos peines. Si, si. Parce qu'au jour de vie, il y a une petite fille qui n'a plus peur. Une petite fille qui règnera bientôt. Sacré bon sang ! Vous avez l'attendrissement énergique, monsieur Burma. Excusez-moi, il faut que je vous quitte, madame. J'avais oublié quelque chose de très important. Et qui n'a rien à voir avec notre histoire. Au revoir, madame. Excusez-moi. Tiens. Encore vous, Burma ? Je vous préviens qu'il y a du boulot, hein ? Grâce à moi. Et les barres d'or, Farou, vous les avez ? Et vous ? Ah, moi, je sais où elles sont. Hein ? Elles sont enterrées dans le jardin de la villa de Saint-Mandé. Ouais, Montaulieu n'aurait pas entrepris de creuser la tombe de Simone dans un endroit impossible. Truffé de cailloux, s'il n'y avait pas eu ailleurs, dans ce même jardin, quelque chose que pour le moment, il ne voulait pas déranger. Ouais, 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 ouais. Il y a trois jours de cela, on a effectivement trouvé les 150 kilos d'or sous le gazon. Et je viens de toucher la fameuse prime. Ouais, il me faut bien cette récompense, puisque l'autre, j'ai cru bien fait en éloyant Chris, pour que les éclats de la bombe que je sentais près d'éclater ne l'atteignent pas. Alors, foutaise, les flics ont fouillé trop loin. Assez loin pour que Marthe, Montaulieu, avoue avoir aidé son second mari, a poussé un peu le premier dans le pinard. Et sa fille l'a appris là-bas toute seule. Pauvre petite Christine, trop seule. S'il était restée ici, peut-être aurais-je pu la protéger contre elle-même. Mais j'ai commis l'erreur de rater son départ. Définitif, maintenant. Je viens de le lire dans le crépuscule. J'ai acheté un kiosque de la gare de Lyon. Oui, je suis à la gare de Lyon. Hélène, ma secrétaire, revient ce soir de Cannes, par le train de 17h05. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.